bonjour alors il y a aujourd'hui ici angoulême beaucoup de soleil c'est comme une promesse une promesse de de printemps une promesse de fécondité là pour la nature et c'est vraiment ce thème de la promesse finalement qui va habiter cette liturgie ces textes que la liturgie nous donne aujourd'hui et je voudrais vous lire ce très beau passage de la genèse que la liturgie nous donne au chapitre 17 verset 1 et suivant je vous en lis quelques versets il y avait apparu à abraham et lui dit j'établis mon alliance entre moi et toi abraham tomba la face contre terre et dieu lui parla ainsi moi voici mon alliance avec toi tu deviendras père d'une multitude de peuples et l'on ne t'appellera plus abraham mais ton nom sera abraham car je fais de toi père le père d'une multitude de peuples je fais de toi le père d'une multitude de peuples voyez cet homme déjà âgé installé cet araméen et bien va devenir il change de nom dieu lui donne un nom nouveau et quand dans la bible dieu donne un nom nouveau à quelqu'un c'est parce que quelque chose se transforme en lui et c'est la promesse c'est une promesse qui se réalise le nom devient un programme et ce nom d'abraham signifiera qu'il devient le père d'une multitude d'un homme nomade errant il devient le père d'un peuple immense et ce peuple c'est le peuple de tous ceux qui croiront en dieu de la vie au dieu qui transforme la mort en vie qui permet que la vie prenne toute sa plénitude et dans l'épître aux romains au chapitre 4 verset 13 et verset 17 saint paul dit c'est en vertu de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite abraham ou à sa descendance ce n'était pas à cause de la loi de la circoncision c'est à cause de la foi parce qu'il est dit un peu plus loin il est notre père devant celui en qui il a cru le dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence qui n'existe pas en espérant contre tous espérance il crut et devint ainsi le peuple d'un le père d'un grand nombre de peuples en espérant contre toute espérance alors en ce temps de fin de carême nous allons entrer dans trois jours dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux et de la passion en ce moment où beaucoup se sentent un peu perdu il est sûrement urgent de demander à notre père abraham de nous faire grandir dans cette foi et dans cette espérance contre toute espérance c'est à dire de croire que quelque chose de nouveau peut naître d'un chaos vous savez le chaos primitif dieu a fait passer l'esprit sur le chaos primitif et et l'organiser en vie c'est vraiment ça le le mythe du récit de la création c'est c'est cette possibilité de faire partir de quelque chose qui n'a pas de sens de se transformer en sens et en vie alors est ce que nous allons faire acte de foi à travers cette paque la paque c'est un passage passé de l'obscurité à la lumière les premiers baptisés des premiers temps qui étaient baptisés par immersion bien il il se détourner de d'abord de l'occident de pays de l'ombre et se tourner vers l'orient pays du soleil levant et puis il descendait dans la cuve baptismale il descendait dans la mort il faisait ce passage et ils remontaient et ils étaient à ce moment là donc ils étaient baptisés et ils étaient revêtus d'un vêtement blanc tourné vers l'orient parce qu'ils étaient passés de la mort à la vie alors le le grand appel peut-être dans cette fête de pâques de cette année c'est de vivre comme abraham un passage vers ce nom nouveau d'abraham et l'évangile d'aujourd'hui donc dans dans jean chapitre l'évangile de jean chapitre 9 verset 56 abraham votre père a exulté à la pensée de voir mon jour il l'a vu et a été transporté de joie brille et abraham la ce lointain lointain ancêtre là loin loin et bien il a vu le jour du christ il a espéré que la vie pouvait triompher et il a été entraîné dans ce mouvement en acceptant de se déplacer de de toutes ces certitudes pour partir à l'aventure à la recherche de cette terre nouvelle qui était au plus profond de lui même est ce que nous allons accepter à notre tour de faire ce pas au cours de cette pâques en disant ben oui tout est possible tout est possible à dieu rien n'est impossible à dieu c'est la devise de notre évêque rien n'est impossible à dieu et pour chacun d'entre nous chacun et chacune si nous faisons ce pas de mettre notre main dans la main de celui qui veut nous entraîner à la vie et bien nous pouvons être des fermants d'un monde nouveau dans notre là où nous sommes dans nos dans nos villes dans nos familles partout où nous vivons dans nos communautés nous pouvons transformer ce monde en acceptant que notre monde intérieur puisse être transformé par la foi en celui qui est le maître de la vie et bien c'est sur cette grande espérance que je vous laisse ici et maintenant que cela habite notre prière d'aujourd'hui et nous prépare à la semaine sainte qui arrive bon après midi à bientôt on donc on 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 on